et bien bonjour à tous les amis bienvenue sur super héros et compagnie comme vous le voyez ici encore des legos vous allez me dire et oui et oui encore des legos j'ai encore été faible des legos on en a finalement jamais assez quoique je commence très très franchement à manquer de place chez moi et je commence vraiment à me demander où est ce que je vais réussir à caser tout ça mais le souci c'est qu'avec les legos bien on en a malheureusement comme je vous l'ai dit jamais assez et bien je vous présente ici ma moisson mon hall legos du mois d'août 2020 vous le voyez il ya pas mal de choses dont certaines qui sont vraiment vraiment excellente j'ai pas acheté tous ces sept la moitié je les ai achetés d'autres j'ai reçu directement des legos pour que je puisse vous les présenter je vous dirai d'ailleurs lesquels j'ai reçu et lesquels j'ai acheté et avant de tourner les vidéos de tous ces sept legos et bien je pouvais pas attendre je devais absolument partager ça avec vous vous les présenter un avant-première vous allez les voir très très prochainement allez on est parti on découvre ensemble tout ce que j'ai et bien go j'ai envie de dire et on commence par le tout petit qui est juste en haut et bien et bien et bien et bien qu'est ce que c'est que ce petit set est ce qu'on peut même déjà parler de cette tellement il est petit il s'agit ici du 71 300 70 c'est une tenue super mario car ouais ça vous a tellement plu les premières vidéos que j'ai fait notamment le pack de démarrage que je vais continuer je vous l'ai promis et bien voilà c'est le cas legos a très très gentiment envoyé les sept super mario de que vous verrez dans cette vidéo pour vous puissiez les coups qu'on puisse les découvrir ensemble donc nous avions déjà une tenue personnalisée du chat ici ça sera la tenue de mario de feu mario donc le pouvoir particulier de cette tenue et et bien il a le pouvoir du feu il peut lancer des boules de feu on verra ça lorsque je vous ferai la présentation des sept de ces sept super mario et justement super mario regardez ce que j'ai encore pour vous les pochettes surprise vous le savez je vous les avez présenté un lors des vidéos précédentes et je voulais dire directement que c'était une super surprise que c'est vraiment limite ce que j'ai préféré car les personnages étaient tellement bien fait que j'avais envie de continuer donc là on aura on aura deux de plus à découvrir ensemble j'espère en tout cas que ce ne seront pas des doublons alors ensuite qu'est ce que nous avons d'autre à ça c'est cool ça ça fait un petit moment que je voulais acheter et j'ai franchi enfin le pas il nous vient directement du lego store je l'ai acheté donc ce set c'est une nouveauté de cet été d'ailleurs je n'aurais pas cru que la boîte allait être aussi grande je m'attendais à quelque chose de plus petit il s'agit de la nouvelle gamme lego brick sketches ici c'est le 40 386 et bien vous le voyez c'est le visage de batman en bon fan de batman et de la collection de comics d'ici je ne pouvais pas ne pas l'acheter celui-ci alors brick sketches c'est quoi et bien tout simplement ce sont des sets lego qui vous le voyez vont vous permettre de d'assembler pas mal de choses on a le joker on a batman vous le voyez on en a également d'autres et c'est quoi et bien ce sont simplement des décorations que vous pouvez soit accrocher au mur vous le voyez ici il ya tout ce qu'il faut pour l'accrocher au mur ou simplement le poser sur une étagère tout comme un tableau donc c'est un objet décoratif fait en lego et ça vraiment j'ai adoré le concept car c'est voilà c'est un tout nouveau produit une toute nouvelle gamme lego il fallait absolument que je que je la teste et que je vous la présente ça sera bien sûr le cas le cas assez rapidement je l'espère si le temps me permet de le faire alors ensuite qu'est ce que nous avons d'autre allez on va passer sur super mario à nouveau ça c'est encore un set que le lego m'a envoyé ça c'est super cool un set d'extension regardez comme il est classe celui ci c'est le 71 376 et ce set s'appelle la chute de tuomp tuomp vous le connaissez c'est lui je me rappelle notamment des tuomp dans les niveaux mémorables de mario kart alors ici et je sens que ce petit set d'extension va être juste au top on a également des petites boules de feu là on va voir comment on va pouvoir interagir et interagir avec mais moi ce qui me plaît déjà c'est qu'ici vous avez un rail et je pense que là d'ailleurs on voit ici le mario qui n'est pas fourni dans la boîte il est dans le pack de démarrage va devoir coulisser le long de ce rail et et je pense éviter que le tuomp lui lui tombe dessus donc ça a l'air vraiment super intéressant ce set je vais lui aussi vous le montrer rapidement peut-être encore avant la rentrée ensuite qu'est ce que j'ai acheté d'autre et bien ça ça aussi c'est du top les amis c'est une nouveauté de cet été c'est également un lego brick sketches c'est cette fois ci le 40 391 et là on est dans le star wars et vous le voyez là nous allons non pas faire le batman mais toujours ce tableau décoratif au à l'effigie d'un casque de stormtrooper du premier ordre même un portrait puisqu'on a un petit peu une partie des épaules donc ça c'est classe il y en a un autre qui existe dans la gamme star wars pour l'instant c'est bb8 je l'ai pas pris parce que je suis pas forcément un très très grand fan on va voir si j'aime la gamme peut-être que que j'achèterai ça et surtout si vous me le demandez d'ailleurs dans la gamme d'ici nous avions également le joker qui est disponible en briques sketches peut-être que dans un deuxième temps je vais vous présenter ça ensuite qu'est ce que nous avons d'autres car on a encore des petites choses assez sympatoche notamment là un 7 plutôt grand encore un 7 lego à la boîte un peu morflé c'est le 71 362 la forteresse de la plante piranha ça ça va être vraiment super cool alors qu'est ce qu'on a on a un beau bombe ça c'est chouette et on a des petits des petits coups pas ça c'est génial et naturellement les petites plantes piranha qui sortent des tuyaux comme dans le jeu vraiment vraiment ça ça va être un 7 qui va qui va envoyer du lourd qui va envoyer du steak comme on dit et j'ai vraiment de toute façon j'ai toujours hâte de vous présenter ça mais ça a l'air vraiment super intéressant au niveau interactivité surtout si on les si on les met ensemble si on les greffe avec les autres 7 super mario que je voulais déjà présenté alors il ya une chose qui est super cool quand vous achetez des 7 lego chez lego et non pas genre sur amazon ou même dans les magasins c'est que très très souvent vous avez des cadeaux que vous faites des achats et c'était le cas en ce moment d'ailleurs je suis bien tombé car il ya quelques jours c'était encore la promotion de rentrée où vous aviez des fournitures scolaires et c'était le premier jour où la promotion a changé et regardez ce que j'ai reçu les amis un set promotionnel qui est qui est gratuit il m'a été envoyé gratuitement et vous l'avez reconnu je pense c'est la tour de tony stark en légo avec une figurine de d'iron man qui est qui est fourni donc ça fait super plaisir d'avoir d'avoir ce genre de cadeaux 1 en gratuit à la pochette est là vous voyez c'est la tour des avengers pour être plus précis pas seulement celle de de tony stark vraiment une superbe figurine avec le petit vaisseau en haut et bien moi je dis ça envoie du lourd ça ça envoie du lourd surtout quand c'est gratuit ça n'a pas l'air très très grand mais franchement ça fait toujours plaisir et c'était pas le seul cadeau il y avait un autre cadeau ça c'était prévu je le savais c'était c'était marqué lors de ma commande mais il y avait un autre cadeau qui a été mis dans la boîte sans que j'étais prévenu et c'est des petites attentions comme ça qui font vraiment énormément plaisir ils m'ont envoyé en plus un petit porte-clés alors je ne sais pas du tout ce que c'est comme porte-clés je vais le découvrir en même temps que vous là je vais l'ouvrir et c'est quoi ah ouais trop cool excellent regardez c'est une mini figue regardez c'est une mini figue de lego qui qui est déguisé en briques de lego excellent et donc le tout en porte-clés alors ça vraiment la petite attention qui qui fait plaisir surtout qu'un porte-clés doit coûter aux alentours des procès 5 euros je crois je sais plus faut que j'aille vérifier mais voilà un petit cadeau qui fait toujours plaisir alors pour en revenir au 7 vous l'avez vu sans doute il est derrière c'est le plus gros j'ai gardé le meilleur pour la fin si j'ai reçu ça en cadeau et bien c'est pour une raison particulière la promotion en cours actuellement c'est simplement pour tout achat de 7 lego avengers ou marvel à hauteur de 75 euros ou plus vous recevez ça gratuit ça veut donc dire que j'ai acheté du du lego du lego marvel et il est juste là derrière c'est le gros craquage le plaisir personnel que je me suis fait c'est aussi une grosse nouveauté et pour être extrêmement franc avec vous lorsque j'ai reçu le colis aujourd'hui je ne m'attendais vraiment pas à ce que la boîte soit de cette taille visez moi ça c'est énorme regardez la beauté de ce 7 les amis il s'agit vous l'avez vu de la toute nouvelle gamme lego art ça c'est cool lego art ben un petit peu comme les briques sketches en fait vous allez simplement faire un tableau un tableau décoratif avec des pièces de lego et ici et bien c'est marqué là on ne peut pas se tromper c'est iron man c'est un 7 18 plus c'est le 3199 et regardez il fait quand même 3167 pièces ce qui est énorme mais en fait la plupart un 90 pour cent des pièces ce sont simplement ces petites pièces rondes regardez quand je zoome de tout tout près le tableau est fait que de pièces rondes alors au niveau assemblage ça risque d'être un peu compliqué peut-être un peu répétitif mais le résultat je pense va être à la hauteur et regardez la taille de ce truc le tableau va faire 40 x 40 donc une nouvelle preuve que lego cherche réellement à cibler de plus en plus les un public adulte en fait puisque là il ya absolument aucune jouabilité et ce qui est bien avec ce 7 là tout comme le 7 andy warhol et le 7 star wars et 7 beatles parce qu'il y en a plusieurs qui existent dans la gamme lego art et bien vous avez le choix avec les pièces qui sont contenus dans cette boîte vous allez pouvoir faire trois tableaux différents alors attention pas les trois en une fois va falloir choisir et c'est ça qui est un peu un peu dommage mais bon c'est le marketing et lego l'a bien saisi soit cette image là soit ici le hulk buster soit ce portrait là d'iron man va falloir donc qu'on choisisse et si vous voulez avoir les trois et bien vous allez devoir acheter deux sets de plus sachant que c'est franchement pas donné je vous dis le prix je crois que c'était 120 euros ouais donc je me suis fait un gros plaisir ce truc là ça coûte 120 euros et je vous dirais si ça vaut le coup mais en tout cas les illustrations font vraiment déjà extrêmement envie là on a voilà on a plutôt une vue d'ensemble des trois maintenant lequel de ces trois portraits je vais créer le hulk buster cet iron man là ou celui ci eh bien je pense que je vais vous envoyer un sondage où vous allez pouvoir voter et me dire lequel de ces trois portraits vous souhaitez que je fasse et naturellement je vous le ferai en vidéo voilà donc très très gros craquage pour moi vraiment si j'adore ce truc et si c'est concluant il n'est pas exclu que j'en achète d'autres peut-être de la gamme star wars ou alors un autre iron man pour faire justement un des autres portraits bon alors vous le voyez les gars on va pas se mentir la rentrée risque une nouvelle fois d'être extrêmement chargé en lego voici donc tous les sets que j'ai pu dégoter et acheter rien que ce mois ci au mois d'août 2020 j'espère que ma petite sélection vous plaira il y a un peu de tout 1 vous le voyez on va continuer les super mario j'ai vraiment eu le coup de coeur pour ces sept là on va expérimenter de nouvelles gammes comme les les briques sketches que vous voyez là le petit cadeau c'est la tour des avengers et surtout ça ça va être je pense la grosse vidéo du mois de septembre le iron man en lego art une nouveauté lego alors ça sera peut-être pas le set phare car je suis actuellement là en ce moment même en train d'assembler un set juste gigantesque un set de ouf vraiment peut-être le set de l'année vous verrez ça très très prochainement je devais en toute honnêteté vous le faire aujourd'hui je n'ai pas eu le temps de le finir tellement il est énorme donc vous l'aurez sans doute la semaine prochaine sans faute et maintenant les gars comme d'habitude j'attends vos commentaires sur la sélection c'est juste en bas que ça se passe vous n'oubliez pas non plus les petits pouces bleus ça ça fait toujours plaisir et moi je vous donne rendez vous et bien très très rapidement pour découvrir tous ces nouveautés lego sur ce je vous laisse je repars sur ma construction de lego à très bientôt les amis bye bye ciao